La ville de Kroll travaille avec RumiPlan depuis début 2021 donc auparavant la ville possédait trois panneaux lumineux double face qui étaient implantés à des endroits stratégiques de la ville qui facilitent forcément leur visibilité et donc ce que la ville a décidé c'était de remplacer ces panneaux ancienne génération par des panneaux nouvelle génération donc on s'est tourné vers l'UmiPlan et on a fait l'acquisition de quatre panneaux lumineux numériques double face, deux ont été installés au début de l'année au mois de février et les deux autres le seront cet automne. Alors sur les sur les panneaux numériques donc sur les nouveaux panneaux numériques proposés par l'UmiPlan il est possible d'afficher du texte simple en fait comme le faisaient les anciens les anciens panneaux que nous disposions avec les nouveaux on a également la possibilité de publier des infos avec de la couleur de poster des messages illustrés avec des photos ou des affiches d'événements par exemple on a aussi la possibilité ça c'est vraiment un gros plus de diffuser des petites vidéos des mini clips etc donc ça rend quand même l'outil très ludique et donc c'est vraiment un outil qui est complet et qui répond aux nouvelles attentes des habitants c'est aussi un outil qui est facile à prendre en main pour les agents du pôle communication puisque l'interface logicielle est simple, elle est ludique il est facile de créer des nouvelles diapositives, de les intégrer dans des séquences etc. On peut créer aussi, c'est un gros plus, on peut créer des modèles c'est à dire que quand on a une animation qui est récurrente dans la ville il suffit d'enregistrer un modèle, de modifier la date quelques jours auparavant, ça prend quelques minutes et après on peut publier l'information directement sur le panneau lumineux donc c'est très rapide, très facile à réaliser. On a été très bien conseillé par les équipes de l'UMIplan et en ce qui concerne le suivi au quotidien quand on a des questions, des problèmes techniques, il suffit d'envoyer un mail il y a un mail qui existe, la réponse est toujours très rapide pour le moment c'est vrai qu'on a été surpris avec ma collègue au niveau des délais d'intervention, quand il y a des petits soucis quand on fait la synchronisation des panneaux etc. ça se passe toujours très très bien on a toujours une réponse dans l'heure qui suit donc ça c'est assez appréciable. Le panneau lumineux nouvelle génération c'est aussi pour avoir une communication en temps réel en cas d'urgence je pense par exemple encore la semaine dernière on a eu une alerte météo-orage c'est vrai que quand on a l'information cinq minutes après on a la possibilité de mettre l'information directement sur tous les panneaux lumineux numériques de la ville c'est quand même un plus alors effectivement pour nous agents du pôle communication mais surtout pour les habitants de Kroll pour avoir l'information en plus des réseaux sociaux ou du site internet de la ville ça permet d'avoir un support supplémentaire d'informations quelque chose qui est très très réactif. Je pense que la ville de Kroll pourrait recommander ce type de panneaux pour d'autres collectivités alors on le voit certains avaient fait le choix il y a quelques années d'opter pour les panneaux numériques on va dire ancienne génération certaines communes ont fait un petit peu machine arrière puisqu'on était un petit peu arrivé au bout on va dire techniquement au niveau de la visibilité on est arrivé un petit peu au bout et c'est vrai que là avec une solution comme celle que propose l'Uniplan on a vraiment des panneaux nouvelle génération qui répondent aux nouvelles attentes et à la fois des agents d'un service de communication mais surtout aux attentes des habitants. Sous-titrage Société Radio-Canada